Prochaine étape, ça va être coller tous nos différents objets ensemble. Pour ceci, on va déjà commencer par les deux petites boules ici, donc on va aller sélectionner les deux, et on va dans Mesh, et on fait Combine, comme ça, ça devient plus qu'un seul objet. On va supprimer toutes les faces qu'on ne va pas avoir besoin. Toutes celles-ci, on n'en aura pas besoin. Celles-ci, on voit qu'elles vont être l'une sur l'autre, du coup on va en supprimer une. Et maintenant, on va coller les vertex ensemble, donc pour ça, on va déjà passer en vue isolée pour avoir que ça. On va passer en mode vertex, et on va faire Shift, clic droit, Merge Vertis, Merge Vertis to Center. Ensuite, on va sélectionner, au lieu de faire apparaître le menu, faire Merge Vertis, Merge Vertis to Center, on peut appuyer sur G, dans Maya, la touche G, permet de répéter l'action qu'on vient d'avoir. Celui-là, lui, est à la très bonne position. Lui, il n'est pas du tout à la bonne position, donc on va d'abord le déplacer avant de le coller. Du coup, on le sélectionne, on appuie sur W. Le V, on enfonce V, pardon, pour que notre carré se transforme en cercle, et que notre manipulateur se colle au vertex, et du coup on est directement dessus. On fait la même chose. Non, on ne va pas faire la même chose avec celui-là, celui-là, on va le mettre au milieu. On va le prendre. Celui-là, par contre, il n'est pas collé, du coup, on les prend quand même, mais on appuie sur G pour les coller. Voilà. Du coup, là, tout est collé ensemble. On a le début de notre mouton. Alors, on voit que ça, il va falloir le remonter, car celui-là, en fait, on va utiliser V pour le coller ici. Celui-là, il est collé là, donc lui, on va le mettre un peu plus vers là. Celui-là, il va se coller ici, voilà. Ou inversement, en fait, du coup, un peu plus celui qui va aussi aller vers là. Voilà, comme ceci. Là, on voit qu'il va nous manquer un vertex, enfin, une edge. Du coup, on va la rajouter avec EditMesh, un sage loop tool. Comme pour l'oreille, une fois qu'on a notre edge, là, il va falloir la déplacer. Donc, on va utiliser le déplacement normal. Donc, double-clic sur l'edge pour tout sélectionner. Contrôle-clic droit tout vertice. On appuie sur W. Dans notre tool setting, on passe en normal. Et on déplace selon l'axe N. Voilà. Pour donner une forme non plus bombée. On va repasser en mode world. On va prendre ce vertex-là et on va l'écarter pour donner vraiment un vrai rond. Voilà. Ça, c'est pas mal. du coup, ça, on va le ramener un petit peu vers l'intérieur. Et vers le bas pour celui-là. Celui-là, on va le ramener vers l'extérieur. Hop. Voilà. Ça va être pas mal. On va coller, donc, ces deux pièces. Edit mesh, euh, pardon. Mesh combine. On va prendre l'isolation. Tous ces vertex-là, on va les coller ensemble. Du coup, on va tous les sélectionner. On fait shift, clic droit. Et au lieu de faire merge vertice center, on va chercher merge vertice. Donc, on va cliquer sur le petit carré pour voir les options. Je vais en mettre à 0. Donc là, on voit que c'est à 0,0,1. C'est la distance si un vertex est à 0,0,1 d'un autre, ils les collent ensemble. Donc, hop. On les fait comme ça, là. Et ils a tous collés ensemble. Donc, il faudra peut-être diminuer ou augmenter en fonction de la taille que vous avez fait. Donc, ceux-là, on va les coller totalement. Donc, en faisant shift, clic droit, merge vertice to center. On utilise G pour faire la même chose. Voilà. Alors, ici, on va avoir un petit problème, vous voyez. Donc, en gros, le problème va être qu'il va nous manquer des polygones pour le dos. Mais ce n'est pas un problème. On va prendre cet edge-là. On va faire un shift, clic droit. Et on va aller chercher bevel edge. On va regarder les options. Je vais faire un reset. Voilà. Les options, par défaut, sont pas mal. Hop. On va aller dans notre channel box layer editor. Allez chercher poly BVL1, qui est notre dernier BVL. Cliquez sur offset et on va se déplacer pour pouvoir modifier. En fait, dans notre input dans le channel box layer editor, c'est un peu un historique. Enfin, c'est même un historique. Et on peut modifier les fonctions qu'on vient de réaliser. On va prendre nos deux edges ici. On appuie sur G pour refaire la même chose. Et on va faire... Hop. Comme ça, c'est pas mal. Donc, du coup, maintenant, le milieu ici, on va venir le coller là, sur cet edge-là. Cet edge-là va venir chercher le pied. Celle-ci va être prise au milieu, là, sur ce milieu. Et celle-là va prendre ça. Comment on va faire ceci ? On va prendre donc notre polygone. On fait Edit Mesh Interactive Split Polygon Tool, qui va nous permettre de placer nos edges comme on le souhaite. Et du coup, on va venir le placer comme ça à peu près. On appuie sur G pour répéter la commande. Hop. Comme ceci. Et du coup, on va supprimer les edges qu'on ne veut plus. On supprime le vertex qui reste. Et on va venir les replacer. Donc ici, c'est une boule. Hop. Un petit peu là. Dans ce sens-là. Très bien. Il est un petit peu trop vers là. Voilà. Comme ceci. Très bien. Très bien. Ça va aller vers là. Ouais. Donc, celui-là, lui, va être entre les deux boules de la peau du mouton. Du coup, on ne va pas hésiter à leur entrer. Voilà. Hop. Ça, ça va venir un petit peu ici. On va s'occuper du coup maintenant de coller ces deux objets ensemble. Donc, Mesh Combine quand on les sélectionne. On va masquer le reste. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre Edge. On clique sur toutes les edges qu'on a. Et là, on va faire un Shift. Clique droit. On va aller chercher Bridge. Donc, pareil, le petit carré pour les options. Je vais en mettre à zéro. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on veut une division qui est une Edge entre nos deux. Donc, là, il y en a cinq. On met un et on applique. Et voilà. C'est parfait. On prend ça. Hop. Donc, on va le mettre vers le bas. Pour lui donner un certain ventre à notre mouton. Celui-là, par contre, on va le mettre vers l'intérieur. Voilà. On va supprimer ce triangle. Ce vertex, on va venir le placer là, car lui, il va en face de là. C'est un nouveau qui va venir... une nouvelle Edge, pardon, qui va venir ici pour venir se coller ici. Hop. Celui-là, il vient en face. Très bien. Donc, ensuite, ça vers l'extérieur. Parfait. Sur un petit peu, pas trop. On vient prendre notre Interactive Split Polygon Tool pour le PC, comme ceci. Donc, ça, c'est la boule, alors, comme ceci. Voilà. Hop. Très bien. Sur un, on va l'écarte un peu. Pour donner une forme de boule. Du coup, on reprend notre Bridge en sélectionnant ses faces comme ceci. On peut prendre Bridge. Dans les options, on lui met 0. Du coup, c'est parfait. ici, on va sortir un petit peu. Voilà. Donc, voilà, le corps est assez avancé. Du coup, ce qu'on va faire, le corps intérieur là, notre brouillon de corps intérieur, on va pouvoir le supprimer parce qu'on ne l'utilisera pas. Maintenant, on va venir coller les cheveux sur notre corps. Donc, comme tout à l'heure, il manque cet Edge-là. Donc, on va la créer. Edit Mesh. Insert Edge Loop Tool. On la place. Comme tout à l'heure, on va tout Vertice avec CTRL et clic droit. Tool Settings. On passe en W pour déplacer. Normal. Et on va, selon la normale, déplacer. Voilà. On va prendre toutes celles extérieures et on va faire la même chose. Encore plus de grossières. Voilà. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, on va coller ces deux objets. Mesh. Mesh, pardon. Combine. On va venir les sélectionner. Merge Artist to Center. On regarde. Pareil, celle-là. Et pareil, celle-là. Celle-ci, on va venir la placer ici. Alors, on passe en Word, bien sûr. Voilà. Comme ceci, très bien. Hop. Merge Artist to Center. Comme ça. Alors, on va un petit peu augmenter ça, quand même. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt... Euh... Ça, on va le mettre en face. Quoi, cette... Cette ligne d'Age, on va la mettre en face de celle-là. Voilà. Comme ceci. Celui-là, on va venir le placer un peu plus là. Et celui-là, on va faire la même chose. Comme ça, il va nous suffire de coller ça et ça. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, il manque... Sur notre tête, il manque un Edge ici. Donc, on va la rajouter. Edit Mesh. Ça, Rage Lab Tool. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre ces quatre faces-là. Voilà. On va appuyer sur R. Et on va les réduire un petit peu dans tous les sens. Voilà. Pour donner une forme un petit peu plus ronde. Voilà. Donc, Mesh Combine. On prend les Vertex. Hop. Je sélectionne plein de Vertex derrière. On les combine tous ensemble. Donc, ici, il va falloir avoir aussi une combinaison. Il va juste avoir l'oreille qui va arriver dessus. Donc, ça va être un peu différent. L'oreille, on ne va pas la laisser comme ceci. Tout simplement car quand on va riguer le personnage après, un des soucis qu'on aura si on le rigue là comme ça, c'est que l'oreille, elle va interférer avec le corps. Ça va être un petit peu embêtant. Du coup, on va passer en vue de côté. On va déplacer le centre de notre manipulateur en appuyant sur D sur le bout de l'oreille. Et l'oreille, on va la faire tourner à peu près, voilà, comme ceci. C'est très bien. Et voilà, voilà, nickel. On va la mettre à peu près comme ceci. On va venir prendre les faces intérieures de notre oreille et les supprimer. Car elles vont aller dans... Elles vont être dans une face, quoi. On va le reculer, voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, on va rajouter une edge. Edit Mesh. On va s'occuper de le mettre un peu plus vers le haut. Voilà. Reculer ça. OK. Merge artiste, très bien. Alors ici, ce qui va se passer, on va devoir créer l'endroit où il y a le coup. Donc notre bouton, il va avoir un petit coup, en vrai. Pas aussi haut que ça. Du coup, ça, on va aller supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer plutôt ici. Alors, on va... En gros, on va faire que ces parties-là, on va aller créer un bridge entre... Voilà. On va ajouter une petite division dessus, peut-être même deux. Un sage look tool. Hop. Je vais aller du côté. On va... Voilà. Comme ceci, très bien. Du coup, on va pouvoir faire... Entre ici et ici, on va faire un bridge aussi. Donc on sélectionne bridge. Et on voit qu'on va avoir un triangle à plus... Pardon. Un triangle. Un objet à plus de 4 côtés. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Quatre, cinq. Du coup, on va rediviser une partie. Et je pense qu'il est plus intéressant à rediviser. Ça va être ça. Donc on va sectionner et on va faire un bevel sur ça. Voilà. On va d'abord supprimer cette face-là. Ce vertex aussi. Et là, donc on va faire un bridge. Ici. Voilà. Donc notre mouton est presque fermé. On va aller en vue de côté. On va déplacer tous ces vertex-là. Ceux-là, on va encore les avancer. Voilà. On essaie d'avoir des courbes assez jolies. Voilà. Très bien. On va... Euh... Vous voyez là. Celui-là, il reste vraiment en l'air. Normalement, il faudra qu'il soit plus entre. Du coup, on va les déplacer un petit peu comme ceci. Pour donner un aspect plus rond. Au-dessus de notre mouton. Ok. Ça, c'est pas mal. Du coup, on va intégrer l'oreille maintenant. Donc l'oreille, on voit qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Euh... On va l'intégrer sur ces deux polygones-là. Mais du coup, on va devoir subdiviser celui-là en plus. Donc tout simplement, comment on va faire ? Bah déjà, on va préparer le terrain un petit peu. On va prendre... Donc... Cet edge. La déplacer. Celle-ci aussi. On va prendre ce vertex. On va le monter. Voilà. Attention, on baisse. Très bien. On va déplacer un petit peu notre oreille vers là. Ok. Euh... Ce qui va se passer en... Euh... Maintenant, c'est qu'il va nous falloir donc notre autre edge ici. Du coup, on va la créer. Donc on va faire... Edit Mesh, Insert, JobTool, ici. Donc on voit qu'il nous l'a créé là. Donc on va s'occuper de modifier ça après. Euh... En fait, non, pardon, excusez-moi. On va revenir en arrière. Et on va le faire plutôt... On va pas faire un Edge Lootool. On va sélectionner ça. Et là, on va faire un Bivel. Alors pourquoi ? Comme ça, ça va permettre de rajouter une Edge ici, en fait. Donc vous voyez donc là, on a bientôt des Quadrangle. Là, on a un Quadrangle. Là, on a un 5. Et en fait, ce qu'on va faire, on va faire... Euh... Un Search Loop Tool. Euh... Un Search Loop Tool. Interactive Speed Polygon Tool. Et... Comme ceci. Ensuite, là, on a encore des 5. Mais ceux-là, on va faire... On va sectionner les Edge. Clique droit. Euh... Shift. Clique droit. Merge Collapse Edge. Merge Edge to Center. Et la même chose ici. Euh... Comme ça, ça nous permet de rajouter un petit vertex au niveau de cette... Cette jointure. Hop. On va rentrer quand même un peu plus là, en fait. Et lui aussi, le rentrer. Voilà. Voilà. Ça, ça nous permet d'avoir une meilleure jointure. Euh... Donc, du coup, maintenant, c'est un peu haut. On va baisser tout... Baisser tous ces points-là. Ceux-là aussi. Très bien. On va augmenter un peu plus la hauteur de notre oreille. On va les écarter... Ces points. Pour faire un petit peu... Un... Un cercle. On va tous les prendre. Extrude. R. On vient au centre. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça donne un petit peu la forme de l'oreille. On les place. Et c'est parfait. On les supprime les faces. Et maintenant, on va venir coller, donc... Euh... Tous nos points sur la... Sur le... En gros, le... Sur le... Là, je... On va venir joindre... Tous nos points. Donc, W, V, et on colle. Voilà. Très bien. On va ensuite sélectionner donc notre oreille et notre corps et faire un mesh combine. Outline. Et du coup, on va prendre tous nos vertex ici. Faire... Shift, clic droit. Merge Vertis. Merge Vertis. Comme ça, ils sont tous mergés. Ce qu'on va faire maintenant... Euh... On va... On va... Faire un edit. Dead by type history. History. Car, en fait... Avant, en fait, je vais vous montrer pourquoi. On va regarder notre outliner. Donc là, c'est tous nos objets qu'on a dans notre scène. Et on voit qu'on a donc notre polygone. Et on a plein de polysurface là. En fait, c'est toutes les surfaces qu'on a collées ensemble. Euh... Maya les garde en historique. Mais maintenant, nous, on a fini ce qu'on voulait faire. On a plus besoin de notre historique. Donc on fait polysurface. Et on va faire... Edit Dead by Type History. On va... En plus de l'historique, on va... Supprimer ces artefacts là de lumière. On sélectionne notre objet. Normal. Soften Edge. Donc voilà, comme ça, ça devient un peu plus... Smooth. Très bien. Et du coup, maintenant... On va s'occuper des détails.